Chers amis, bonjour, nous sommes le mercredi 31 mai 2023, il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Altzakh et de l'Iadaspore arménienne. L'Union Européenne appelait au dialogue entre l'Azervédien et les Arméniens du Karabakh. Donc un dialogue direct entre Stepanakert et Bakou, qui est demandé aussi par Stepanakert, mais un dialogue constructif et pas un dictat de la part du dictateur à Lièvres. Voilà, donc, qui est relativement une bonne chose. Donc l'Union Européenne, aujourd'hui, entérine le dialogue entre l'Azervédien et les Arméniens du Karabakh. Les négociations entre Yerevan et Bakou se préparent à une nouvelle discussion sur des liaisons de transport. En fait, le déblocage des voies de transport est à l'ordre du jour. Voilà, des liens entre Yerevan et Bakou, mais ça n'avance pas très 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 vite. Il faut quand même lire. Et puis l'Arménie se pencherait plutôt à une solution américaine, de technologie nucléaire américaine pour la nouvelle centrale qu'elle désire construire, et ne pas passer par la Russie par Rosatom, éventuellement. Donc voilà, c'est une nouvelle fois de recherche. Les Arméniens cherchent des mini-centrales très efficaces, donc nucléaires. Voilà, et la technologie américaine semble caresser le choix, le désir d'Yerevan. On verra, donc voilà, tout simplement. Oui, la Turquie bloque encore l'entrée de la Suède au sein de l'OTAN à cause d'une nouvelle action pro-PKK en Suède. Donc à chaque fois, Ankara s'irrite de la présence des Kurdes et de la défense des Kurdes par le gouvernement suédois. Voilà, donc, et bloque son entrée à l'OTAN. Ça posera quand même à terme qu'il y a un problème à l'OTAN même, qui désire cette intégration, donc après la Suède tout simplement, qui était après la Finlande, qui est entrée. Donc la Suède pose un problème à la Turquie du fait des Kurdes qui sont là-bas, et qu'Ankara désire mettre la main sur ses opposants Kurdes tout simplement, en les qualifiant de terroristes et compagnie. Donc du coup, il veut que Stockholm livre ses citoyens, enfin ses réfugiés turcs, souvent d'origine kurde, réfugiés en Suède, pour une éventuelle entrée de la Suède dans l'OTAN. C'est la menace d'Erdogan, en fait. C'est le poids que fait peser Erdogan en contrepartie de l'entrée de la Suède au sein de l'OTAN. Donc les discussions sont en cours, mais elles vont aboutir. De toute façon, derrière, les Américains vont pousser la Turquie à faire moins de commandages, ou à la Suède à lâcher des prisonniers, ou des commandages des réfugiés, ou alors à la Turquie de faire un petit peu, comment dirais-je, de modérer ses demandes. Mais ça sera compliqué, surtout avec Anne Erdogan qui a été réélu. Aujourd'hui, la Turquie est en position de, comment dire, elle voudra utiliser la force en fait, la politique. Le président israélien Isaac Erdogan est en Azerbaïdjan pour une visite officielle de deux jours, il est en compagnie de son épouse. Et puis il a déclaré que visiter l'Azerbaïdjan, regardez la proximité entre Tel Aviv et Bakou. Visiter l'Azerbaïdjan était un rêve devenu réalité pour moi. C'est ce que dit le président israélien, qui a été reçu par Aliyef. Donc voilà, cette visite est d'une grande importance en termes de relations entre les peuples azerbaïdjanais et juifs, a affirmé Isaac Erdogan. Voilà, donc tout est dit là-dedans. Donc voilà, le renforcement des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Israël. Bien sûr, c'est l'Iran qui est visé, tout simplement. Mais victime collatérale de l'Arménie. L'Arménie va faire les frais de ce rapprochement en victime collatérale, puisque l'Azerbaïdjan s'arme auprès d'Israël pour contrer les Arméniens, pour tuer les Arméniens, tout simplement. Et ça va continuer, donc ce rapprochement entre Tel Aviv et Bakou, on peut encore redonner de la force à l'Azerbaïdjan pour attaquer les Arméniens du Karabakh ou de l'Arménie, tout simplement. Voilà, donc Israël aussi arme l'Azerbaïdjan et derrière l'Azerbaïdjan. Ça, il faut le... comment dire... C'est un fait connu, c'est un fait qui est aujourd'hui encore prouvé par les déclarations du président israélien. Israël n'est pas l'ami de l'Arménie. Voilà, tout simplement aussi. La restauration des infrastructures ferroviaires en Arménie pourrait prendre deux à trois ans, a affirmé le vice-ministre arménien des affaires étrangères... Pardon, le vice-premier ministre arménien. Ça veut dire que les voies de transport que l'Azerbaïdjan, la Russie et l'Arménie désiraient par les accords, d'ailleurs, du 9 novembre 2020, vont prendre du temps, deux à trois ans, pour mettre au dorme, donc, les voies ferroviaires en Arménie pour désenclaver l'Arménie aussi, qui sera aussi un territoire de passage. Voilà. Eric Brettaglia, donc, en sport, en football, il discutera bien la finale de la Champions League à Istanbul, le 10 juin. Donc, il était blessé, donc, le joueur de l'Inter des Bilans, le meilleur arménien, joueur arménien de tous les temps, le plus connu en tout cas, et le plus connu, c'est lui qui a fait le record. C'est le premier arménien qui assistera, qui participera, pardon, à la finale de la Champions League. Voilà, Eric Brettaglia, il va pouvoir jouer, c'est ce qu'il a affirmé, c'est ce qu'affirment les médias italiens. Sa blessure à la cuisse était superficielle, donc, il commence à se remettre à l'entraînement et participera au match contre Manchester City, Inter Milan-Manchester City, qui est la finale, c'est le sommum du football européen, du football des clubs européens. Et un arménien sera présent, bravo. Une autre arménienne, l'Arméno-Russe, donc, Elina Avanesian, en tennis au tournoi de Roland-Garros, elle a gagné le premier tour, donc, contre la Suissesse, Belinda Benchik, numéro 12 mondial, en fait, elle, elle est 134e, je crois, à Roland-Garros, c'était, donc, Elina Avanesian est au deuxième tour de Roland-Garros, oui, Belinda Benchik, c'est une, Benchik était numéro 12 au classement WTA mondial, et l'Arménienne est numéro 134 mondial. Voilà, donc, on verra, donc, pour le second tour, ce qu'elle fera, en tout cas, bravo à elle. L'Azerbaïdjan a violé par deux fois hier le cessez-le-feu, donc, en Artsakh, au nord et au sud-est, pardon, et à l'est, donc, de la République, au nord, près de Mardakert, voilà, donc, sans faire de victime, mais, bon, c'est courant, de plus en plus courant, les violations du cessez-le-feu par l'Azerbaïdjan. Voilà, mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain, et puis, je vous souhaite une bonne journée, à demain.